Je suis avec Adrien David, joueur de 24 ans, qui vient de s'engager avec l'université américaine pour participer au championnat, qui est considéré là-bas comme les centres de formation, l'étape avant la MLS. Bonjour Adrien, tu peux te présenter ? Adrien, je m'appelle Adrien, j'ai 24 ans, ça fait 14 ans que je joue ici au Pérez-sur-Marne, donc à un niveau excellence. Très bien, et tu es originaire d'ici ? Oui, je suis originaire de Banlieue Parisienne. Et avant le Pérez-sur-Marne en excellence, tu as joué dans quelle catégorie, quel niveau ? J'ai commencé ici quand j'avais l'âge de 10 ans, et je suis resté fidèle à ce club, privilégiant peut-être un peu plus les études avant le football. Et donc là, à l'âge de 24 ans, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser cette expérience, qui est un peu un rêve, surtout à cet âge-là. Ok, et comment tu as connu Foot Détection ? Donc par Facebook, j'étais à une période où soit je continuais le foot, soit je mettais un peu entre parenthèses ma passion, et j'ai eu la chance de tomber sur une annonce américaine ce peu-retour, qui proposait de faire des détections, soit pour partir dans les universités américaines, soit le Canada. Tu as fait donc le premier tour qualificatif, suite à ça, on t'a recontacté, et on t'a donc proposé de t'intégrer au championnat universitaire américain. C'est bien ça ? Exactement, du coup tu m'as reconvoqué pour faire des vidéos. D'accord, des vidéos supplémentaires, qui sont indispensables pour pouvoir partir. Pour être reconté justement par les coachs américains, coachs américains là-bas, et du coup... Donc en parallèle de ça, toi tu as préparé un examen qui s'appelle le TOEFL, un examen d'anglais. C'est important, oui. Que tu as obtenu ? J'ai obtenu, oui, suffisamment de points. Donc comme quoi c'est possible ? En travaillant, en tout cas. Tu as bossé ton anglais alors ? J'ai bossé mon anglais. Pendant combien de temps à peu près ? Ça je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai un mois, un deux mois. D'accord. J'ai travaillé l'anglais depuis que je suis petit. Ouais, ok. Parce que je ne suis pas bilingue, j'avais une petite base quand même. Mais il faut travailler, c'est sûr que c'est un examen compliqué. Mais en travaillant, c'est possible de bien arriver ? Et en y croyant, c'est sûr que ça. Ok. Rappelle-nous l'université dans laquelle tu vas partir ? Donc je pars à Riverland Community College. D'accord. C'est dans le Minnesota. On va découvrir cette région. Et tu pars pour deux ans ? Je pars pour deux ans, j'ai demandé à mon coach, il m'a dit que c'était entraînement tous les jours, plus études à côté. C'est vraiment un rêve, de pouvoir jouer au foot tous les jours. Ça va te permettre de concilier le sport de haut niveau et les études, bien entendu. Exactement. Ok. C'est un plaisir. Et dernière chose, est-ce que tu auras un conseil à donner aux autres joueurs qui ont un doute pour venir ? Il faut croire, il ne faut pas hésiter à croire en soi et à croire en foot détection ou American Super Tour. Il faut croire en soi et même à mon âge, 24 ans, c'est encore possible de profiter de sa passion à la fin. Je vais profiter comme j'en ai profité, je pars deux ans, entraîner tous les jours. Il faut y croire et persévérer et travailler. Eh bien c'est super. Merci Adrien et à bientôt. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada